Bonsoir, pour ceux qui rentrent, vous êtes dans le bon webinaire, c'est juste qu'on laisse un peu de temps pour que les gens puissent se joindre à la réunion, donc une fois qu'on va voir que presque tout le monde sera là, on commence, vous êtes à la bonne place. Donc, je pense que c'est correct maintenant, on va commencer, donc merci, merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Maria Cédénaud, en homme de respire plus, j'ai le plaisir de vous accueillir au webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire sera sur l'importance des vaccins respiratoires dans la MPOC, qui est présenté par le docteur Claude Poirier, pneumologue, et par Simon Lessard, pharmacien. Cette activité de formation continue est accréditée par l'Ordre des pharmaciens du Québec et un certificat de participation d'une heure, on sera envoyé par courriel cette semaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette opportunité de formation continue, rendue possible par une subvention éducative sans restriction des Pfizer. Quelques aspects techniques, si vous vous connectez au webinaire par téléphone, votre ligne téléphonique sera insurdine pendant la session. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez la section Q&A, question and answer. Et donc, à la fin de la présentation, on va prendre vos questions. Et donc, ce webinaire est enregistré, et après, il pourra être éditionné sur notre chaîne sur YouTube et sur notre site web expandcourses.com. Vous recevrez un courriel à cet effet en début de la semaine prochaine. Et donc, une brève présentation sur nos conférenciers. Simon Lessard, il est diplômé de l'Université Laval. Simon Lessard est en pharmacie communautaire des formations qui est propriétaire depuis 18 ans. Il a créé en 2008 la Clinique des maladies respiratoires de Laval afin d'offrir à sa clientèle de soins respiratoires personnalisés une première au Canada. Il a été honoré à plusieurs reprises par ses pairs. En plus de sa pratique active en pharmacie, il est enseignant à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Et il est aussi membre expert de plusieurs organismes gouvernementaux, par exemple, le comité de l'INES. Docteur Claude Poirier est néomologue au centre hospitalier Pierre Legardeux et directeur du centre de réadaptation Inspiré, qu'il a ouvert en 2017 en collaboration avec l'Association pulmonaire du Québec. Il est le directeur du développement professionnel continu de l'Association de néomologues de la Provence du Québec. Il s'intéresse à la physiologie de l'exercice et à la prise en charge de la MPOC. Il a participé comme conférencier invité dans différents colloques et congrès. Et il est très actif dans la visualisation des enjeux de santé pulmonaire dans l'Université. Avec cela, je me souhaiterais d'être venu au Docteur Poirier et Simon Lessard et les invités à commencer leur présentation. Donc, on va partager l'écran. Claude, vous savez le contrôle de l'écran dans ce moment. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous tous et d'être co-conférencié avec Simon Lessard. J'adore l'interdisciplinarité. Ce soir, c'est ce qu'on vous sert. Donc, on va parler de la pratique optimale de la mise à jour de vaccination respiratoire. Puis, on va essayer de l'appliquer dans un contexte de maladies obstructives chroniques, comme notamment la MPOC. C'est sûr qu'on va parler de beaucoup de vaccination ce soir et un petit peu de MPOC. Puis, comme vous le savez très bien, je suis fanatique de MPOC. Alors, vaccination, donc, je ne suis surtout pas un immunologue, mais on va faire de notre mieux pour vous rendre l'information pertinente. Alors, parfait. Donc, je m'excuse. C'est jamais sa fille, je dis ça, mais... Sa fille, j'ai un petit peu, Maria. Peut-être la suivante. Oui, je vais, oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Voici nos conflits d'intérêts. Alors, personnellement, j'ai des conflits comme conférenciers, aussi pour les comité-aviseurs et en recherche communique. J'ai l'habitude de donner tout mon salle de conférencier à l'Association communautaire du Québec, de façon bon à soutenir de cette OSBL qui travaille très fort. Simon Lessard a aussi des conflits d'intérêts, donc c'est pas usuel de déclarer les conflits d'intérêts d'une personne autre que soi, mais je vais les dire pour l'exercice. Il est conférencier, il participe à des comités aviseurs, et voilà. Suivante, s'il vous plaît, Maria. Donc, ce webinaire est rendu possible grâce à une subvention éducative de Pfizer Canada à Respir Plus, un organisme d'abus non lucratifs. Suivante, s'il vous plaît. Ce programme traite d'anti-vaccination. Il n'y aura pas de discussion sur les indications qui ne sont pas conformes sur l'étiquette, et tous les commentaires seront basés sur des preuves publiées dans des revues évoluées par des pairs. Suivante, s'il vous plaît. Les objectifs, faire connaître l'importance de l'immunisation chez les patients atteints de maladies respiratoires, notamment la MPC, comme je le disais, et distribuer des différentes stratégies de prévention de la pneumonie et de ses complications. De l'exercion aiguë de la MPC, vraiment avec un regard qui est par le prisme de la vaccination, l'immunisation contre le pneumocoque et la vaccination anti-influenza et l'éventualisation d'antiviraux. Donc, en trois grandes sections, d'abord, une première section qui traite du fardeau des infections respiratoires, qui compte l'exercion aiguë de la MPC, une deuxième section sur les stratégies de prévention des exacerbations de la MPC, et une troisième grande section sur la vaccination et le traitement anti-viral. Docteur Poirier, je pense qu'à ce moment, c'est bon pour faire notre enquête. Oui, c'est vrai. Effectivement. Merci, Maria. Merci. Alors, on aimerait savoir, dans le groupe qui nous écoute ce soir, parmi vous tous, quelle est votre profession? Donc, on vous invite à répondre. Ça va nous aider, ça aide beaucoup vraiment à diriger aussi un peu la présentation et à la fin pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à faire dans les différentes formations. Les gens sont en train de voter. Oui. Et je pense que la majorité des personnes sont... Bon. Donc, on va partager les résultats. Alors, 60 % des répondants sont immunothérapeutes. 31 % sont infirmiers ou infirmières. 6 % sont pharmaciens. Et 3 % sont d'autres professionnels. Donc, bonjour, bonsoir à vous tous. Suivante, s'il vous plaît, Maria. Alors, le fardeau des infections respiratoires, y compris l'exercice, la façon aiguë d'un LP aussi. Première section. Donc, une dépositive ici sur l'incidence de la pneumonie acquise en communauté. Je vais le répéter souvent ce soir, la PAC, la PAC, et l'impact de l'âge finalement. Alors, voyez-vous ici, vous avez le taux d'hospitalisation en fonction de l'âge des patients. Et ce qu'on constate, c'est qu'à l'extrême droite du tableau, vous avez les patients qui sont 65 ans et plus, et chez qui on voit apparaître des incidences élevées d'hospitalisation par des raisons de pneumonie acquises en communauté. Elle est nettement plus fréquente que chez les gens plus jeunes, et c'est évidemment le reculé de ma pratique, même si ce sont des normes, même si ce sont des données américaines, c'est absolument le reculé de ma pratique également. Suivante, s'il vous plaît. Donc, la pneumonie acquise en communauté n'est pas seulement source de prescription d'antibiotiques, etc., mais elle est aussi source d'une certaine mortalité. Donc, vous avez ici des résultats à 30 jours, des gens décédés. Donc, dans le cas d'une pneumonie acquise en communauté, c'est de l'ordre de 11 %, et c'est majoritairement des gens qui sont plus âgés. Et si on prend les infections pneumocoques invasives, IPI, alors là, on montre vraiment la statistique à plus de 20 %. La durée du séjour est également longue. On parle de plus de 10 jours dans les deux cas, et des émissions aux soins intensifs qui sont évidemment plus fréquentes si on a une infection bactérienique, une septicémie à pneumocoques, par exemple. Voilà. Les complications cardiovasculaires, si vous travaillez dans les hôpitaux ou dans les centres d'hébergement, vous êtes fabriqués avec ça, elles sont fréquentes, elles sont majeures. On parle surtout d'insulences cardiaques décompensées, de troponites, de ces drômes cordonnées élus lors de la pneumonie et d'arythmie, notamment la FA qui est un grand classique. C'est une proportion assez importante, quand même plus que 10 % des patients en général. Les complications cardiaques sont également évidemment associées à une mortalité qui est augmentée à court terme. Et donc, l'impact de la spécialisation n'est pas uniquement qu'à court terme, mais on congésie nos patients qui sortent de la pneumonie acquise en communauté affaiblie avec une fragilité lors du retour à domicile. Cette étude observationnelle a été faite par un seul centre, mais elle montre finalement que si on observe les gens pour une longue durée, et si on a quand même 90 mois d'observation, on voit que les individus qui avaient été hospésés pour une pneumonie acquise en communauté ont une survie beaucoup moins intéressante, beaucoup moins importante que les individus qui avaient été hospésés pour d'autres causes qu'une pneumonie acquise en communauté. Je vais laisser la parole à mon collègue Simon. Oh, je ne savais pas que je présentais ça ici. OK, bien écoute, je vais m'introduire. OK, bien bonjour. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? OK, donc en le fond, le pneumococ... C'était-tu la suivante? Je m'excuse. Je vais faire la prochaine. C'est la prochaine, c'est con. Alors, laisse faire. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. J'ai la petite puce que ma gardienne sont à côté qui me... Donc, je m'excuse, M. Lessard. Donc, on parle du pneumococ ici, du pneumococ témoigné qui affecte les humains, plus les danges, mais son réservoir naturel, c'est vraiment le nasopharynx, essentiellement, des jeunes enfants. C'est là qu'il réside, c'est sa niche. Le pneumococ n'a pas de niche ou d'infection au niveau des autres animaux sur Terre, mais il intéresse l'être humain. Environ 50 % des enfants d'un groupe de garderie pourront être colonisés, puis c'est par des échanges tout à fait asymptomatiques entre eux. Si vous avez des jeunes enfants qui ont fréquenté des CPE ou des garderies, vous savez très vite de quoi je parle. Et le taux d'éconisation et de transmission est effectivement élevé. Il y a de nombreux séro-types, donc des types différents de streptococ pneumonie, de pneumococ qui sont décrits, notamment ceux dont on va couvrir aujourd'hui l'existence à travers les vaccins anti-pneumococ. Donc, on a des taux de pneumonie à pneumococ qui sont essentiellement plus élevés si on a certaines comorbidités coexistantes. Et si vous avez différentes comorbidités, par exemple, vous avez l'asthme qui est encadré en noir vers la gauche et plus au centre, vous avez la MPOC. Et on voit que chez les gens qui ont plus que 65 ans précisément, on a des taux de pneumonie qui sont plus élevés que chez les plus jeunes patients. Il y a plusieurs comorbidités, tels que le diabète, l'éthylisme, la maladie cardiaque, les hépatopathies chroniques, qui peuvent également être associées à des risques accrues de pneumonie à pneumococ chez les personnes âgées. Et finalement, ici, on voit que plus on accumule de comorbidités, essentiellement, plus on a de risques d'avoir des pneumonies à pneumococ. Ce sont des données américaines. Et c'est particulièrement intéressant, on regarde des gens qui ont plus que 65 ans, 65 ans et plus, où est-ce qu'on constate qu'avec trois conditions comorbides, on atteint une incidence qui est nettement plus élevée que si on est en bonne santé ou si on a juste, par exemple, juste une ou deux comorbidités qui sont minables. Là, j'y vais. Parfait. Merci, Dr Poirier. Je rentre. Bonne soirée. Bonjour, bonsoir tout le monde. Avant de vous parler de la réalité de la MPUC, c'est important de la définir. Vous la connaissez déjà très bien. C'est une aggravation soutenue, des symptômes déjà présents chez un patient atteint d'MPUC. On la définit comme étant légère, modérée ou sévère. Légère étant l'usage de BACA. La deuxième étant la nécessité d'utiliser un cortico et ou un antibiotique. La dernière étant la présence à l'hôpital. On fait référence à l'hôpital, mais pas parce qu'il y a une absence de possibilité de voir un médecin pour avoir un antibiotique et une corticothérapie qui serait considérée comme une modérée, mais bel et bien une hospitalisation. Donc, c'est sévère. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on parle d'exacerbations, mais elles ne sont pas tous d'origine infectueuse. En fait, on a de 50 à 70 % des exacerbations qui sont d'origine infectueuse. On en a 10 % qui vont venir de causes environnementales et on va avoir 30 % qu'on ne sera pas capable d'identifier, principalement virales aussi. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est la notion de pollution atmosphérique. Le groupe du Dr Bourbeau l'a bien présenté pour ceux qui ont lu la presse cet été. Donc, l'arsénique, le dioxyde de carbone, ont tous été démontrés, être associés à la MPOC. Et ce qu'on sait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très variable de façon interrégionale. Donc, bien important de considérer que ce n'est pas simplement une question d'infection. Si on regarde en termes de causes bactériologiques, évidemment, vous avez votre H-influenzone que vous connaissez bien, votre pneumocoque que vous connaissez bien. Vous avez aussi le Moraxella catarralis. Évidemment, plus votre fonction respiratoire va diminuer, plus on va présenter des problèmes négatifs. Puis évidemment, vous allez avoir aussi des pseudomonas. C'est important de se rendre compte que ça fait des ravages. Parce que la réalité sur les exacerbations de la MPOC, la MPOC est très large. On dit que c'est la troisième course de mortalité au monde. Et ça veut dire quoi en termes de chiffres? On parle d'à peu près de 3 millions par année de gens qui vont décéder de cause de MPOC. Juste à titre d'information, pour ceux qui suivent les données de la COVID, selon l'OMS, en date du 19 novembre dernier, on était à 6,596 millions de personnes qui sont décédées de la COVID. Donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas une pandémie de la MPOC, mais on en meurt plus que la COVID. Donc, c'est quand même assez impressionnant. L'autre point aussi qui est important, c'est pour les femmes qui écoutent. On en meurt plus de la MPOC que le cancer du sein. Et le lien avec le syndrome coronarien aigu, bien, fait tout à quoi rémunérer. Mais je vais vous remettre les pieds dedans dans pas longtemps, vous allez voir. La prochaine diapositive, Marie-Anne. Donc, oui, on sait, les exacerbations entraînent plein de choses importantes pour la progression de la maladie. C'est important pour nous de bien identifier ceux qui sont à risque d'avoir un échec à leur antibiotérapie. Donc, c'est bien important de pouvoir les identifier. Donc, ceux qui sont à plus faible risque sont ceux qui, évidemment, vont avoir moins d'exacerbations antérieures, ceux qui vont avoir une meilleure sanction respiratoire. Et en règle générale, ceux qui sont traités en milieu communautaire vont réagir mieux. Dans les facteurs de risque, qui, eux, vont moins bien évoluer et vont souvent avoir plus d'échecs à la pharmacothérapie, bien, ça va être ceux qui ont une moins bonne fonction respiratoire, qui ont plusieurs comorbidités, qui ont aussi une fonction respiratoire moins bonne et qui exacerbent beaucoup. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça? Bien, évidemment, parce que, dans le fond, le meilleur prédicteur d'une exacerbation future, c'est ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, évidemment, c'est important mieux orienter nos stratégies. Les conséquences, on les voit à l'écran, donc, sont énormément grandes. Donc, évidemment, plus on fait d'exacerbations, plus on va en faire. Plus on a d'exacerbations, plus on va être inflammés post-exacerbations, plus on va être inflammés de façon chronique, donc même à l'état de repos. C'est une diminution de la mortalité, une diminution de la fonction respiratoire, et c'est proportionnel. Et il y a une diminution, en fait, de la qualité de vie en règle générale. Prochaine diapositive. Donc, c'est là le lien. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, mais c'est toujours important de se le rappeler. Donc, l'attaque pulmonaire, l'attaque cardiaque ont des sinérités extrêmement importantes. Donc, si on regarde des patients qui risquent de mourir dans la prochaine année d'une exacerbation sévère en MPC, on parle de 22 à 43 % de ces patients-là qui vont décéder. Si on fait le parallèle avec, mais partout du myocarde, c'est 25 % chez l'homme et 38 % des femmes qui mourront après la prochaine année post-hospitalisation. Si on regarde le taux de mortalité à l'hôpital, en soi, une exacerbation de MPC est autour de 8 à 11, et pour l'infarctur du myocarde, des 2,8 à 9,4. Donc, les sinérités sont extrêmement importantes. Prochaine diapo. La prochaine diapo, et c'est là que ce qui est important, ça fait le lien un petit peu avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. On parle d'exacerbation, de MPC, on parle d'influenza, puis on parle de pneumonie. Donc, dans les jours, on doit se rappeler que la pneumonie est une des causes les plus importantes d'exacerbation. On l'a vu de la croire et tantôt, les conséquences sont graves, notamment au niveau cardiovasculaire, l'infarctur du myocarde, la rythmie cardiaque, évidemment, les pneumonies acquises en communauté, la pneumonie évasée. Ce qui est aussi important, c'est que la complication la plus importante de l'influenza, c'est quoi? C'est la pneumonie. Donc, on voit que toutes ces trois pathologies-là, ces trois termes-là, sont tous interreliés. Ça nous amène à une chose, comment la prévenir? Et on va le voir grâce à la vaccination. Prochaine diapo. Ici, c'est une petite étude, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'en Espagne, donc ce qu'on a fait, on a finalement questionné des médecins généralistes. On a suivi les patients, environ 1000 patients par année. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, post-spirométrie, c'est que nos patients, c'est inversement professionnel. Évidemment, on l'a vu un petit peu tantôt, mais moins la fonction respiratoire est bonne, plus le nombre d'exacerbations est grand et inversement proportionnel. Et c'est ce que notre diapo s'y présente. On continue. Donc, on a parlé du fardeau, c'est lourd, c'est lourd la pneumonie, c'est lourd l'influenza, c'est lourd les exacerbations. Donc, parlons de stratégie. Prochaine diapo. On se rappelle ici, c'est Gold qui nous le dit. Donc, on doit travailler sur des objectifs communs ensemble et pour diminuer les impacts à court terme et diminuer les impacts à long terme. Pour traiter à court terme, donc le traitement aigu, l'exacerbation d'un POC et pour prévenir les conséquences à long terme, comme on l'a vu. Donc, de trouver encore une fois d'autres stratégies. Encore une fois, cette diapo, vous l'avez vue maintes et maintes fois, mon objectif n'est pas de vous rappeler chacun des points, c'est de passer un peu plus de temps avec vous sur la portion encadrée au milieu. Trop de temps, on l'escamote, on passe toute la solution pharmacologique, mais elle est extrêmement importante. Donc, la notion de soins intégrés a de la place, en fait, une place importante, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui travaillez en communautaire. Donc, la notion de soins intégrés, ça nécessite un diagnostic, c'est important, on doit savoir qu'est-ce qu'on traite. C'est tout à fait logique. Vous allez me dire aussi que c'est important, la session stratégique, début à la fin, donc toujours, toujours s'assurer que la session stratégique soit abordée si un patient est encore plus mal. Aussi, c'est important de parler d'activité physique, ça fait encore partie de l'approche intégrée. Un point qui est extrêmement important, c'est la notion d'autogestion. On en parle beaucoup, je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose de familier, en milieu communautaire, on le voit moins. Donc, c'est important de ne pas lâcher le morceau et de s'assurer qu'il y a des plans d'action écrits. Claire, dans les dossiers pharmacologiques de vos patients, que l'explication soit claire pour le patient, savoir quand prendre la pharmacothérapie. Et de l'autre côté, c'est important que le patient sache à partir de quels symptômes il doit penser à changer un comportement. On parle de ça, mais on parle aussi de deux autres choses ici. On parle de l'assurance dans les dossiers pharmacologiques, qu'il y a un backup, c'est vraiment important, à chaque fois, et aussi, et là, on y vient, la fameuse vaccination. Donc, qu'on soit dans le guide d'usage optimal pour prévenir les exacerbations, qu'on soit la société canadienne et l'écologie, les deux. On parle de vaccination anti-pneumococciques et on parle de vaccination pour contraindre les enfants. Donc, prochaine diapo. Sur ce, je vous laisse, je laisse la parole à Dr Poirier qui va parler du rôle de la vaccination et du traitement antivé. Merci beaucoup, M. Lessard. Merci beaucoup, M. Lessard. Et c'était, c'était très, 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 très pertinent mais très difficile pour moi de ne pas hocher de la tête, de ne pas de ne pas souligner l'importance de la pyramide, de la base de la pyramide dans la prise en charge de la NPOC qui, en fait, fait en sorte que le Québec et les provinces de l'aile du Canada sont des héros au niveau de la prise en charge des patients de la NPOC parce qu'on fait de l'éducation, parce qu'on adhère à l'abandon du tabac, parce qu'on adhère aussi à la vaccination. Nombre de médecins d'inalo et d'infirmières vont vacciner actuellement. Et, bon, le 20e siècle, c'est aussi le reflet du succès de la vaccination. Je suis loin d'être un spécialiste en immunologie, mais des données satisfaites qu'on parle de la variole, du tytanos, de la polio. On a des succès extrêmement élevés avec l'introduction des vaccins. On voit qu'au 21e siècle, siècle qui actuellement nous appartient, on voit des taux d'incidence extrêmement bas. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les prochaines diapositives vont contenir… J'ai mon collègue, M. Dessard, qui souffre de virus, c'est une petite évidence. J'espère qu'il va finir. Donc, les prochaines diapositives contiennent extrêmement beaucoup d'abréviations. Je vais vous guider, je vais vous prendre par l'avenir et on va passer à travers. On va parler de pneumococques, beaucoup de pneumococques dans les prochaines diapositives. Donc, le pneumovax 23 qui est un vaccin généreux mapé P23 parce qu'il couvre 23 sérotypes différents de pneumococques. C'est environ 90 % des souches qui sont dites invasives. C'est un vaccin qui est polysaccharidique et donc qui ne va pas avoir d'échange de discussion avec la mémoire immunologique ou si vous voulez l'hévocite B. Il va vraiment s'intéresser uniquement au l'hévocite B et donc il n'y a aucune mémoire immunologique qui est installée après le vaccin. En fait, on ne sait pas pour combien de temps le patient demeure vraiment bien couvert contre les 23 sérotypes en question. Donc, il y a une faible réponse chez les gens évidemment très âgés et chez les enfants mais ça, c'est vrai pour plusieurs vaccins. Ce n'est pas unique à lui. Il n'y a pas de mémoire immunologique donc on ne sait pas pour combien de temps la personne reste meilleure pour se défendre contre les 23 sérotypes du pneumococque. Il n'y a pas d'effet de rappel sur la revaccination et puis il y a une réponse très faible après la revaccination et pour réactivité. Voilà. Donc, suivante s'il vous plaît. Tout ça a amené à une discussion vraiment, vraiment passionnante en Europe, aux États-Unis, au Canada mettant en parallèle les vaccins polysaccharidiques donc le pneumovax par exemple et les vaccins dits conjugués parce qu'on les a amalgamés après le protéine et donc toxique. et qui va permettre d'avoir une communication, une interaction avec les C2T, les T1, T2 et donc de produire une mémoire immunologique intéressante et donc une défense, d'augmenter la défense immunitaire à long terme. C'est vraiment là. Donc, qu'importe si on parle de vaccins qui couvre 13, 15 ou 20 sérotypes, essentiellement, on est dans l'esprit est-ce qu'on est polysaccharidique ou est-ce qu'on est conjugué puis est-ce qu'on va créer une mémoire chez les lymphocytes T. Suivante, s'il vous plaît. Alors, bon, ce serait difficile de parler de pneumococque sans parler d'études capitaines. C'est rare en pneumologie qu'on ait une étude qui inclut un petit peu moins de 85 000 patients. Même en cardiologie, c'est rare qu'on a ça. Donc, on a, aux Pays-Bas, randomisé de façon aléatoire les gens qui ont 65 ans et plus à recevoir un vaccin qui était conjugué. Ici, c'était le pneumocé-13 ou, commercialement parlant, le prévenant 13. Donc, on les a randomisés aléatoirement. Les gens recevaient soit le prévenant 13 ou recevaient le placebo. Et on a regardé ensuite certains outcomes sur une durée de 4 ans. Et ça, c'est débuté en 2015 dans le New England Journal of Medicine. Et vous voyez que, donc, le critère principal, c'était la prévention du premier épisode de pneumonies acquises en communauté à pneumococle causé par les souches incluses dans le prévenant 13. On a une diminution vraiment importante, 46 % de diminution. Le critère secondaire, un autre critère de la solution secondaire, c'était la prévention du premier épisode de pneumonies en communauté pneumococcique non-bactériérienne avec d'autres souches. On a encore une diminution de 45 %. Et finalement, le critère secondaire, c'était la prévention du premier épisode d'infection disons pneumococcique invasive causée par un des sérotypes dans le prévenant 13. Et encore une fois, on avait une diminution très importante. Donc, overall, on disait, les auteurs concluaient qu'on avait des réductions statistiquement significatives du premier épisode de pneumonies acquises en communauté par un pneumococcique causé par un des sérotypes inclus dans le pneu C13 ou le prévenant 13 dans le jargon commercial canadien. L'autre point qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que le profil d'inocuité était le même dans le groupe placebo versus dans le groupe qui a été vacciné et il n'y avait pas d'effets secondaires particulièrement important à apporter. Suivante. Donc, voilà. Donc, au-delà de ça, on mettait aussi en évidence qu'il y avait une durée, qu'il y avait une mémoire immunitaire qui était finalement documentée tout au long d'études. Et vous voyez donc les cas cumulatifs en violet, vous avez les cas qui ont été les sujets qui ont reçus de placebo et donc chez qui on voit accroître les pneumonies pneumococciques et les cas les patients qui avaient reçu le pneu C13, le prévenant 13, chez qui vraiment tout au long d'études, même jusqu'à 4 ans, on assistait à une différence statistiquement significative, excusez-moi, à une chute, une diminution de la prévalence d'incidence des pneumonies à pneumococciques. Suivant, s'il vous plaît. Donc, tout ça nous amène à faire, et là, c'est une diapositive un peu lourde, mais à faire certaines, comment disons, prédictions chez les Canadiens, on pourrait dire que la vaccination par prévenant 13 des Canadiens si on tient compte de grandes études clés qui sont citées à gauche, on pourrait dire que ça va entraîner moins de cas de pneumonie hospitalisés, donc une réduction du taux absolu. On pourrait dire que ça va éviter des hospitalisations également, bon, je suis obligé de le dire, et aussi des décès potentiellement évités sur un total de cinq ans. Donc, ici, ce sont des données statistiques des projections qui sont tirées, si vous voulez, de cette étude Capita publiée en 2015 à partir des données de tripe d'incidence canadienne en pneumonies à pneumococciques. Suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a une surveillance active qui est menée, en fait, depuis plus de dix ans au niveau des sujets hospitalisés et donc, on regarde un petit peu les souches qui sont retrouvées chez les patients hospitalisés pour pneumonie acquise en pneumoté à pneumococciques au Canada et on cumule des évidences et on regarde c'est quoi les sérotypes finalement chez les gens qui ont 16 ans et plus. Suivante, s'il vous plaît. Et ce qu'on découvre donc, c'est que des sérotypes qui sont plus fréquents que d'autres. Notamment, je ne pense pas à travers tous les sérotypes qui sont ici cités en abscisse, ce sont des types différents de pneumococciques mais il y en a qui sont plus fréquents que d'autres. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez les barres verticales en haut qui vous montrent par exemple que le pneumobax, le pneumopax, le pneumopax, va couvrir, c'est la barre la plus élevée, va couvrir, bon, évidemment, 23 sérotypes les 23 premiers. Le pneumonax 13, en couvrir, 13, etc., etc. Donc, on a, grâce à cet outil-là, le SOS, on a une description assez précise des patients ostésiques qui présentent une pneumonie acquise dans une pneumococcique ou encore une infection pneumococcique invasive. Suivant simple. Alors, il y a quelques années, dans un état des États-Unis, on a décidé de donner, non pas le pneumovax, mais le prévenant 13, le PNU C13, à tous les adultes âgés de plus de 65 à plus. Et on a réévalué l'efficacité de tout ça contre la pneumonie durant une période ciblée. Et on a décidé d'ailleurs une faible publication suivante, s'il vous plaît, qui démontre finalement qu'on a une réduction de 73 % des cas de pneumonie acquises en communauté, hospitalisés et causés par une des souches incluses dans le prévenant 13. Donc, en fait, on est capable finalement d'aller soit protéger l'individu avec son immunité, ses cellulités, une mémoire immunologique ou encore on est capable de permettre à l'individu de ne pas devenir porteur du pneumococcique au niveau nasopharyngé et donc ne pas s'auto-infecter par le pneumococcique en question. Donc, c'est béni qu'on repart ce qu'on avait observé dans le Capita quelques années précédemment. Suivante, s'il vous plaît. Alors, donc voilà, je reviens encore sur le même gratuit que tantôt, le même diapositive tantôt où est-ce qu'on avait passé à travers des statistiques canadiennes projetées, pas réelles, mais projetées où est-ce qu'on pourrait réduire éventuellement les pneumonies hospitalisées et éventuellement vraiment des décès. Suivante, s'il vous plaît. Donc, si on veut comparer d'un accession comme de la grippe, ça demeure encore des statistiques comparatifs. Alors, ce n'est pas des données solides, mais ce sont des données issues de comparaisons et de statistiques. le nombre de pneumonies acquises en comité hospitalisées potentiellement évitables pour être comparable au nombre estimé de hospitalisations évitées par le programme de vaccination contre la grippe saisonnière aux États-Unis. Donc, on parle essentiellement du même nombre si vous comparez à gauche les cas de pneumonie et à droite les cas de grippe potentiellement évités. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, l'efficacité du pneumovax seul chez les MPOC n'est pas très bien documentée. On a des données qui militent en faveur d'une réduction des pneumonies mais aussi d'une réduction des exacerbations. Curieusement, pas curieusement, mais ça fait assez de sens, mais bon, de façon surprenante peut-être. Mais ce n'est pas un groupe qui a été énormément étudié. On a juste six études qui s'intéressent à ça avec un effet qui est relativement bénéfique en faveur du vaccin, du vaccin pneumovax ici, mais qui n'est pas très fort, mais qui est quand même statiquement significatif. Suivante, s'il vous plaît. Alors, quand un groupe s'est intéressé plus récemment à une analyse de sous-groupe de l'étude Capital, vous savez, cette étude s'est déroulée aux Pays-Bas et qui incluait un petit peu moins que 96 000 patients et ont regardé finalement l'estimation de l'efficacité vaccinale, l'estimation EV, l'efficacité vaccinale du prévenant 13. Donc, en général, on était capable d'avoir une efficacité de prévenir 46 % des cas lorsqu'on compare au placebo. Et ça, on prenait un groupe à risque élevé. Et donc, le risque élevé, c'était des maladies auto-rapportées, cardiaque, diabète, tabagisme, maladie pulmonaire quelconque, asthme, hépatopathie chronique. On gardait quand même une belle efficacité vaccinale de l'ordre de 40 %. Suivante, s'il vous plaît. Donc, ça mène aux déclarations du comité consultatif national sur l'immunisation, le CCA, qui est un comité consultatif. C'est un comité qui émet des recommandations que les gouvernements ontariens, québécois, néo-brunrucois sont libres de suivre ou pas à partir de leurs propres experts. et au Québec, notamment, on a l'innéz qui est notre expertise dans plusieurs domaines, évidemment. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on a des recommandations, par exemple, du CCA, qui date toute récente, toute chaude dans le corps de 2022, qui disent que le prévenant 20, qui est le prévenant 13, mais amélioré, qui couvre 20 sérotypes différents de pneumocoque qui se proposent aux adultes qui ont vacciné contre le pneumocoque et qui sont âgés d'au moins 65 ans ou entre 50 et 64 ans qui ont des facteurs de risque qui les exposent à un risque plus élevé en cas d'infection à pneumocoque, notamment la NB aussi, ou qui sont plus jeunes encore, plus que 18 ans, mais qui vivent dans des conditions d'immunie de suppression. Donc, il y a des applications qui sont proposées ici, mais qui sont dans lesquelles je vais sauter parce que c'est beaucoup moins intéressant en termes de scénario dans ce qu'on vit à la clinique. ça, c'était une recommandation forte du CCMI et on est temps de voir ce que le gouvernement, à travers le PIC, le programme d'immunisation du Québec va faire avec ça. Ça pourrait sortir bientôt, on ne sait pas encore quand ça va sortir. Suivante, s'il vous plaît. Donc, une autre déclaration, la proportion de souches invasives de pneumococques qui est découverte par chaque vaccin sont restées quand même si tardes depuis 2016, ce qui est excessivement rassurant pour notre communauté. Donc, on n'a pas vu surgir de résistance à nos programmes de vaccination à travers les dernières suivantes, s'il vous plaît. Déclaration numéro 3. Donc, alors, on parle ici donc de CCMI, le comité consultatif. On recommande que le vaccin qu'on dit, donc le Prévenard 20 qui est actuellement pas beaucoup prescrit parce que pas remboursé, ça proposait aux adultes d'au moins 105 ans qui ont déjà été vaccinés par le pneumovax ou encore par le Prévenard et le pneumovax en série si c'était au moins 5 ans que ça s'est produit. Donc, ça, c'est une forte recommandation. Actuellement, le programme d'immunisation du Québec, le PIC, recommande donc de donner le pneumovax aux gens qui ont 18 ans et plus qui sont asperiques, fonctionnels ou anatomiques ou encore qui ont 65 ans et plus puis qui présentent une condition médicale chronique. Et là, la liste est est longue. On parle bien sûr de l'IPOC mais de plusieurs autres maladies chroniques. Une alternative qui est proposée, c'est d'avoir donc des patients qui sont jeunes 18 ans et plus et qui ont une aspenie ou qui sont fortement immunosupprimés, un cancer, une chimio ou une immunosuppression. Ces gens-là peuvent recevoir le Prévenard et ensuite le pneumovax quelques mois plus tard. Donc, ces choses-là, ce sont des choses qui sont actuellement recommandées par le PIC au Québec et qui sont remboursées par le programme. Suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne suis plus certain si c'était moi ou Simon qui prenait la parole ici. En théorie, c'était le pneumocoque. Je commençais parce que ça ne me disait pas. Parfait. C'est ça, excuse-moi, les chiffres ne sont pas marqués, alors j'ai de la misère. Donc, en résumé, finalement, sur la vaccination, si vous avez refus le pneumo, le pneumo, le prévenant 13 ou le pneumovax, je donne les noms commerciaux parce que ça vient très mélangeant. Alors, si oui, vous l'avez refus il y a combien de temps? Il y a moins de 5 ans. Donc, on attend 5 ans et ensuite, on est candidat. Si ça fait, alors, si ça fait au moins 5 ans, on peut recevoir de nouveau le prévenant 20. Si ça fait moins de 5 ans, bien, on attend 5 ans et après ça, on réévalue et on verra dans 5 ans qu'est-ce qu'on doit réadministrer. Alors, ça, je vais vous avouer que ça, c'est une recommandation du PCNI, mais évidemment, si le prévenant 20 en vert ici n'est pas remboursé par le régime québécois. Donc, vous allez payer approximativement autour de 140, 160 $ chez le pharmacien voyant. Alors, si vous n'avez pas reçu aucun vaccin, le PCNI recommande que vous ayez le prévenant 20. C'est le cas aussi aux États-Unis, c'est comme ça. Ou sinon, que vous receviez le prévenant 13 puis ensuite le prévenant le pneumovax. Donc, voyez-vous, l'idée derrière ça, c'est que vous recevez votre prévenant 13, donc là, je suis à droite, complètement à droite en bleu, vous recevez votre prévenant 13, ce qui bouge l'immunité, c'est l'infocytère P, et ensuite, vous avez votre pneumovax qui vient et lui, il n'a pas d'effet sur l'infocyté, mais qui quand même, comme les infocytés sont déjà allumées, ils vont reconnaître tout ça puis être répondant et vous allez avoir l'immunité contre, espère-t-on, les 23 sérodites. Voilà. Donc, c'était la parole à mon collègue Simon maintenant. Merci, merci. Donc, bien, prochaine diapo, Marie, la Marianne. Super, donc parlons maintenant de la grippe. C'est intéressant de se donner une idée de où est-ce qu'on est présentement avec la saison grippale. J'ai d'ailleurs des scoops à vous donner qui datent d'aujourd'hui, donc c'est, écoutez-moi jusqu'à la fin, je vais vous donner des scoops. Donc, toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on en est que l'activité grippale, bien, c'est toujours en allant sur le site de l'INSPQ, donc les indicateurs d'activité grippale de l'INSPQ. À la semaine 44, donc c'est la semaine qui a terminé le 5 novembre, le taux de positivité était de 55 %. En fait, le taux de positivité au aléctrinanza de type A et B, mais ça se compare à la dernière saison dite normale grippale qui date d'il y a quelques années, donc 2019 et avant, à la semaine 48. Ça veut dire quoi qu'il y a le 5 décembre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans le fond, on est un mois à l'avance sur la grippe versus les années précédentes. Et c'est ce qui explique, entre autres, d'ailleurs, qu'on a commencé la vaccination anti-cripale, anti-covidable. La présentation, les prochaines diapositives pour toujours se mettre dans la perspective du payeur et dans la perspective de la santé publique. Donc, la santé publique, qu'est-ce qu'elle veut avec les vaccins pour la grippe? Elle veut prévenir la morbidité, les hospitalisations et les mortalités. Donc, c'est toujours important dans une population à risque. Et c'est toujours, toujours l'objectif. Si on revient de la diapositive, en fait, c'est tiré d'une étude canadienne où est-ce qu'on a suivi des patients pendant un an qui étaient hospitalisés pour une MPOC. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est dans les, en fait, qui ont été hospitalisés dans une exacerbation sévère d'un MPOC, comme on le disait tantôt. Et dans les patients qui ont été hospitalisés, et hospitalisés, il y avait 40 % des patients en saison de grippe qui avaient aussi la grippe. Donc, ils étaient aussi positifs à la grippe. Autre chose qui est extrêmement importante dans cette population-là, c'est qu'on a comparé aussi les patients qui recevaient le vaccin, le vaccin inactivé usuel que l'on voit dans nos pratiques de tous les jours, bien, c'est ceux qui ne le recevaient pas. Et la différence était de 38 % de protection contre l'hospitalisation. C'est une donnée quand même qui est extrêmement importante. Puis, parmi ceux qui ont développé l'influenza, évidemment, vous allez me dire que c'est fait logique, bien, la majorité de ceux qui n'étaient pas vaccinés. On se rappelle, et c'est là le scope, écoutez-moi, les patients qui peuvent recevoir la vaccination, vous les connaissez déjà, je les répète, grosso modo, vos 75 ans et plus, vos patients qui ont entre 6 mois et 75 ans, qui ont une maladie chronique connue, évidemment, on en a parlé, l'asthme, l'impéhocé, évidemment, en part partie, les femmes enceintes, les proches aidants, les professionnels de la santé. Bien important de se rappeler qu'une population de 60 à 74 ans en bonne santé peuvent recevoir le vaccin gratuitement, mais ce n'est pas parce qu'on a démontré avec ce groupe de patients-là une diminution de la morbidité et de l'hospitalisation et de la mortalité. Où est-ce qu'est le scoop? On vient tout juste de savoir aujourd'hui qu'étant donné ce qui se passe actuellement avec les hôpitaux et la saison virale présente, la vaccination va être encore plus élargie. Donc, il y aura deux groupes. Je ne sais pas encore lesquels, mais il y aura deux groupes de population qui vont pouvoir avoir accès gratuitement à la vaccination. Stay tuned, ça s'en vient. Prochaine diapo. Donc, vous voyez tous les vaccins qui existent au Canada qui peuvent être administrés à nos patients. Donc, c'est important de se rappeler que la majorité sont des vaccins inactivés avec le même contenu en antigènes, donc à peu près autour de 15. On en a simplement un qui est à haute dose, donc il y a quatre fois la quantité d'antigènes. On va en revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Si on se réfère au programme d'immunisation, donc vous avez les vaccins à votre droite, donc vous avez, je vais baisser mon écran à moi, vous avez le flux Laval et le flux zone quadrivalent, donc ce sont des vaccins quadrivalents, c'est-à-dire qu'ils possèdent des antigènes de surface à l'influenant de type A, donc deux, et deux antigènes de surface de l'influenant de type B. Donc, ce sont eux qui sont communément distribués dans les pharmacies et les centres de vaccination. Et il y a aussi le vaccin à haute dose, on va y revenir, mais il est uniquement distribué pour nos 65 ans et plus vivant dans les CHCV. On se rappelle qu'une fois qu'on injecte le vaccin, on a assez d'anticorps, on a développé assez d'anticorps, des types d'anticorps pour pouvoir vaincre la maladie, donc ça prend un bon deux semaines et que l'effet est de au moins, en fait, toute notre saison vaccinale. Prochaine diapo. Donc, vaccination antigrippale, selon les données, et ça, c'est important parce que dans le fond, on s'est donné, on a parlé de fardeau, on a parlé de stratégie et on parle de vaccination. Et là, on veut réduire les exacerbations, notamment de la MPC. Bien, rappelez-vous, et là, ce sont les données pré-pandémiques, ce sont les données de l'INSPQ dans la population cible visée par le PIC, la communauté d'immunisation, simplement 43% de nos patients sont vaccinés pour la grippe. Donc, c'est quand même bien, en fait, c'est très bien, mais encore clairement une possibilité de faire vrai. Si on fait référence aux données que vous voyez à l'écran, en fait, c'est tiré d'une large étude Cochrane, en fait, une revue de 11 études cliniques, c'est une révision, un groupe d'experts qui se penche sur la MPC, donc c'est à quel point l'efficacité des vaccins anti-grippos sont importants dans notre population à la MPC. Donc, c'est révisé depuis 2000 à chaque année, et à chaque année, le même groupe d'experts révisent s'il y a de nouvelles études qui ont été publiées sur le sujet. Si on se réfère à la dernière publication de nouvelles études, en fait, en 2006, on avait 11 études qui ont été répertoriées sur l'efficacité, dont 6 qui étaient exclusivement chez les patients MPC. Le constat, quand même, ça saute aux yeux. Donc, on cherche des stratégies pour prévenir les exacerbations, bien, en voilà une. Donc, la vaccination anti-grippale, on prévient les exacerbations. On ne parle pas de pharmacothérapie, on parle de vaccination et on les prévient. c'est important. Les données ont été extraites, en fait, ont été obtenues uniquement avec des vaccins inactivés. Donc, on n'a aucune donnée de diminution d'exacerbation avec les vaccins atténués intranasaires. Des vaccins anti-grippales à dose standard ou à dose élevée. Donc, on en a parlé, il existe des vaccins à dose élevée. Donc, il contient quatre fois plus d'antigènes. Les premiers, le premier, le seul qui est disponible depuis 2015, le Comité d'immunisation du Québec en 2016 a émis un premier avis. Ne recommandons pas en 2016 sont sa recommandation pour la gratuité à la population sur la base de manque. Encore une fois, c'est une question de perspective à part la manque de données sur la morbidité et mortalité. Il y avait aussi un souci de la part du groupe. On n'avait pas beaucoup d'arrière-âge avec ce vaccin-là et on ne savait pas quel allait être l'effet d'un patient qui, année à année, se faisait vacciner avec une dose d'antigène. visuelle et que là, on donne une dose quatre fois supérieure qu'elle allait être l'effet, ce qui allait perdre l'efficacité. Donc, il y avait des craintes à l'époque. En termes de sécurité ou d'effet indésirable, c'est en règle générale relativement semblable. Il va y avoir un petit peu plus d'effet systémique et un petit peu plus de douleur au niveau étro-musculaire, mais en règle générale, ce n'est pas énormément important. En 2019, le manufacturier est revenu à la charge en présentant des données de mortalité, des données de diminution d'hospitalisation et de maladies cardio-respiratoires. Par contre, c'est important de se rappeler que c'était des données à base d'études rétrospectives et des données à base d'études randomisées par GRAP soumises et produites par le manufacturier. Sur la base des données soumises, le comité d'immunisation a décidé d'approuver la distribution à un groupe spécifique. C'est évidemment nos 65 ans et plus, et c'est ce que je vous disais tantôt, en CHSLD spécifiquement. Les données actuelles ne démontrent pas une supériorité par rapport à notre vaccination usuelle. Donc, présentement, c'est le statut. L'utilisation des antiviraux en grippe. Donc, c'est important de se rappeler que c'est un syndrome d'allure grippale initialement quand le patient vient se présenter à nous. Il va se présenter avec deux symptômes principaux qui vont être évidemment la fièvre qui va apparaître subitement, une toux sec et souvent, ça va être associé à un autre symptôme, principalement des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, ou une asthénie, une fatigue importante. Puis, évidemment, par la suite, ça va être extrêmement important d'évaluer le niveau de sévérité. Donc, un syndrome d'allure grippale régulier va être considéré comme léger et on aura une optique et une stratégie d'attaque pour le traitement différente que si on a une sévérité modérée que l'on définit par les symptômes musulaires, plus une hypoxémie légère, plus un état de conscience légèrement affecté, plus une, et ou, excusez-moi, une déshydratation plus ou moins importante, plus une hypotension. Et évidemment, ces patients-là, évidemment, doivent être rapidement dirigés pour perte de, risque de perte de compensation. C'est important, on a un certain groupe de la population et là, c'est important, on est toujours, encore une fois, dans une perspective de santé publique. Dr. Pourrielle l'a bien précisé pour le PIC. C'est important de savoir aussi qu'il y a différents professionnels de la santé et évidemment, j'ai le chapeau de pharmacien, donc je dois quand même présenter la perspective du pharmacien. Donc, depuis janvier 2021, le 25 janvier 2021, les pharmaciens ont la possibilité de prescrire la pharmacothérapie antivirale pour la grippe, soit en prophylaxie ou soit en traitement. Évidemment, c'est sur une population qui est à risque, qui a des facteurs des risques, les osins sujets rénaux, nos immunosprimés, nos troubles respiratoires, nos troubles cardiaques, nos VIH. Bref, c'est cette population-là que l'on vise. Évidemment, il y a aussi la possibilité pour le pharmacien d'initier une thérapie chez des patients qui n'ont pas les symptômes, par contre, c'est bien important, je vous réfère au guide d'usage optimal fait par Inès, extrêmement bien fait, sur la thérapie antivirale. Ce n'est pas parce que c'est recommandé, mais ça pourrait être intéressant. Pensez à un certain milieu de vie comme un CHSLD, une résidence intermédiaire ou une résidence plus petite où est-ce qu'il y a une éclosion. On vient que ce soit pas fortement recommandé la prophylaxie. Ça pourrait être une stratégie extrêmement pertinente. J'ai pas mal tout... Ah oui, c'est ça. Si je peux faire une conclusion par rapport à ça. C'est bien important que nos patients qui sont atteints d'NPOC, donc on voit les résultats à l'écran. Les résultats à l'écran, c'est basé sur une étude qui a été faite à Hong Kong chez les patients qui ont développé une exacerbation, une influenza sévère. C'est tout simplement une étude observationnelle et on a juste simplement comparé les gens qui avaient reçu post-diagnostic et sérotypage fait la thérapie orale versus ceux qui ne l'avaient pas reçu et on s'est rendu compte qu'on avait une réduction de mortalité. C'est extrêmement important mais on cherche encore une fois en NPOC des outils pour prévenir et on a vu les liens entre l'influenza, la pneumonie et les exacerbations. Ça fait partie de nos stratégies. Une prochaine diapo, Maria, s'il vous plaît. En sommaire, on a vu à quel point les exacerbations ont un effet dévastateur et on l'a comparé évidemment à notre tempête cardiaque et notre tempête pneumologique. c'est important de s'y attarder. Je pense qu'ici on a assez bien dit qu'on n'est pas des immunologues mais je pense c'est important. On parle NPOC, on parle de propriété de la santé. C'est important de parler vaccination. Peut-être un bref rappel pour ceux qui le savent. Écoutez-moi pas ceux qui ne le savent pas. Pour tous ceux qui travailleront dans un milieu ambulatoire et qui auront besoin d'avoir accès à Clic Santé pour rentrer les données qui sont importantes au ministère de la Santé et des services sociaux. Sachez qu'à chaque fois qu'un professionnel vaccinataire vaccine pour la grippe, il y a un rappel pour la vaccination anti-pneumococci. Donc c'est important de leur mentionner à vos vaccinataires pour poser la question est-ce que vous avez été vacciné pour le pneumococci et vérifier si évidemment dans le registre de vaccination si le patient a reçu la bonne dose et les bonnes doses de vaccin. Prochaine diapo. Donc c'est les outils supplémentaires qui ont été mis à disposition. Donc évidemment vous avez ici à votre gauche tout ce qui est recommandé par le CCMI pour les vaccins aux 50 ans et plus. Vous avez ici évidemment le PIC qui vous a été recommandé l'Agence de santé publique du Canada ImmuneAise Canada prochaine diapo. D'autres outils en fait c'est ça c'est Cannes ImmuneAise aussi donc c'est l'application auquel vous pouvez downloader de l'App Store et de Google Play. Prochaine diapo. Évidemment on ne doit surtout pas l'oublier mieux vivre avec le MMPOC donc si vous n'êtes pas déjà vous êtes probablement déjà tous membres mais je vous encourage toujours à encourager vos patients à s'y rendre et vos collègues pour recevoir plein d'informations non biaisées donc c'est extrêmement pertinent. Prochaine diapo. Évidemment ça c'est la référence pour les plans d'action pour les exacerbations que vous connaissez déjà très bien. Je pense que j'ai fini. Ah oui il y a encore un autre. En fait je pourrais peut-être laisser Maria terminer mais en fait c'est pour ce qu'elle disait au début donc toutes les cours et les formations dont celles de ce soir qui sont disponibles sur le site web Expand Courses. Donc je vous remercie énormément de votre attention et en passant merci Dr Poirier c'est bien agréable de travailler avec vous. Merci merci en fait la présentation de ce soir va être enregistrée vous pouvez accéder via les expandcourses.com c'est comme ça que vous pouvez avoir l'enregistrement donc alors merci énormément pour la présentation je vois c'est quand même 7h02 mais il y a quelques questions qu'on a sur les Q&A donc peut-être qu'on pourrait se passer rapidement donc en fait oui le PDF ça on peut répondre rapidement le PDF est disponible via pour les personnes qui s'enregistrent sur les expandcourses.com vous savez l'enregistrement et les diapositives en PDF et donc il y a aussi une autre question est-ce qu'il existe des drafts des plans d'action pour la MPOC avec déjà les instructions aux patients que nous pouvons compléter et vacciner directement à la pharmacie ainsi que remettre aux patients avec des instructions claires un peu comme dans l'asthme si oui ou le procureur merci maria je pense que vous êtes très 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 bien placé pour répondre à ça parce que avec mieux vivre à la MPOC il y a des plans d'action extraordinaires pour développer puis l'éducation je vous laisse répondre oui en plus d'avoir la brochure les pamphlets que vous avez vu sur les présentations il y en a aussi un module qui explique qu'il y a plus d'informations en fait c'est un carrière à remplir entre les professionnels l'éducateur avec son patient et donc beaucoup d'instructions sur le plan d'action rappelez-vous le plan d'action c'est vraiment c'est une des stratégies les plus avancées pour un patient il faut qu'il soit vraiment qu'une maîtrise sur beaucoup d'éléments pour bien réussir dans leur plan d'action donc il y a vraiment d'éducation à faire en termes de préparation une fois qu'il y a la première exacerbation des fois il y a des échecs à l'utilisation du plan d'action donc il faut faire un suivi et donc la majorité du monde ici c'est ce que vous faites peut-être à tous les jours parce que la majorité du monde qui est ce soir c'est des éducateurs donc vraiment vous êtes à la bonne place donc la prochaine question peut-être selon l'EPIC si l'on donne le prévenant 20 on ne donne pas le pneumovax 23 alors c'est ça donc effectivement mais il faut quand même comprendre si vous le traitez Simon je vais répondre à cette question mais il faut quand même comprendre que le prévenant 20 n'est pas couvert par le régime public donc oui bien sûr moi je l'offre à des patients de recevoir un seul vaccin soit le prévenant 20 ça changera peut-être c'est à surveiller mais c'est une des stratégies possibles de recevoir une dose de prévenant 20 voilà sans recevoir une dose secondaire de rappel de pneumovax par la suite c'est plus simple pour certains patients mais les assurances privées vont le couvrir je crois majoritairement voilà deux questions rapides ça dit est-ce que je lis correctement prévenant 12 jamais pillé en un POC non 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 et donc l'autre question c'est dit si le patient a eu déjà le pneumococque 23 en premier on attend combien de temps pour avoir prévenant 13 oui c'est ça vous pouvez attendre un an pour avoir prévenant 13 sinon s'il n'y a pas eu vous donnez prévenant 13 et deux mois plus tard vous donnez pneumovax donc c'est parfait donc ça conclut le webinaire de ce soir je ne vois pas d'autres questions merci énormément Simon merci merci Claude merci à tous les gens mais aussi à notre partenaire pour ce soir Pfizer qui a subventionné la préparation de ce webinaire donc en sortant vous allez voir une petite enquête sur la satisfaction et donc ça nous aidera à donner votre feedback merci énormément et bonsoir à tout le monde